Vous êtes sur RTL. 7h-9h30, RTL matin, Yves Calvi. Ah ben voilà, 8h47, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jad. Bonjour M. Calvi, bonjour tout le monde. La réédition du livre Les Leçons du Pouvoir de François Hollande sort cette semaine, agrémentée de trois nouveaux chapitres, dont un abordant le mouvement des gilets jaunes. Bonjour François Hollande. Salut poupée. J'aime bien. Pourquoi cette réédition ? Parce que la France me désire. La France vous désire ? Absolument, elle est Morgane de moi. Elle en pince pour Bibi. Et moi tu me connais la môme. Je ne suis pas du genre à laisser une femme dans cet état. Oui, c'est-à-dire ? Pour moi, la France c'est comme une femme. Et puisqu'elle veut du François Hollande, je vais leur donner moi du François Hollande. Et avec trois chapitres inédits. J'aime autant dire qu'elle va l'atteindre le septième ciel. D'accord. Alors parlons plutôt de ces trois nouveaux chapitres. Pourquoi les avoir ajoutés à la version initiale ? Parce que dans une relation amoureuse, il faut toujours un peu de nouveauté. Si tu ne surprends plus ton partenaire, il se lasse. Une femme, pour entretenir la flamme, elle va chez le coiffeur, s'achète de la lingerie. Oui, 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 certes. Moi c'est pareil. Mes nouveaux chapitres, c'est un peu comme un nouveau costume, un nouveau parfum ou un string en bonbon. C'est le petit détail qui va la faire craquer. Ah oui, 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 je comprends votre logique. Mais vous ne pourrez pas maintenir éternellement votre lien avec la France en ajoutant chaque année un nouveau chapitre au même livre. T'as raison l'amour, mais j'ai prévu le coup. Je lui réserve une surprise. Une surprise d'envergure. Oui. Pas une boîte de mon chéri ou un tour de bateau mouche, non. Une vraie surprise. C'est-à-dire ? Bon, toi je peux bien le dire, mais ne le répète pas. J'ai réservé une piole à l'Elysée pour mai 2022. Une nuit d'amour de 5 ans que je vais lui offrir à la France. Fumier ! Ah, bonjour Gérard Depardieu, qu'est-ce qu'il se passe ? J'en peux plus. J'en peux plus des messages de prévention toute la journée. Faites ceci, faites pas ça. Elle se prend pour qui ? La mère Agnès Buzyn, la zinzin des médecins. Bon, qu'avez-vous contre la ministre de la Santé ? Elle veut nous empêcher de fumer. Mais c'est une bonne chose ça Gérard. Et comment je fais, moi, pour fumer les jambons ? Et pour le saumon, on fait comment ? Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la fumée de cigarette. La fumée conserve les viandes. Et c'est quoi un bonhomme ? Et bien c'est un bonhomme, c'est jamais que 80 kilos de barbac. Qui marche et qui parle. Et c'est pas tout. Buzyn, la zinzin des médecins, elle veut aussi nous empêcher de boire. Le ministère de la Santé vient en effet de lancer une campagne de sensibilisation sur les risques de l'alcool. Tu l'as entendu, leur slogan à la con. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 litres par jour et pas tous les jours. Ah non Gérard, c'est pas 2 litres, c'est 2 verres. 2 verres tu dis ? Oui. Et qu'est-ce que je fais avec 2 verres, moi ? Je me bouche les 2 dents creuses. 2 dents creuses que j'aurais pas pu me faire soigner à cause de la loi santé à la Buzyn. Elle ferait mieux de se concentrer sur les vrais problèmes. Enfin écoutez Gérard, l'alcool est un vrai vrai problème. Si la fumée conserve les viandes, l'alcool conserve les fruits. C'est grâce à l'alcool que je peux respecter les 5 fruits et légumes par jour. D'accord. Chaque jour, en fin de repas, je fais une petite poire, une petite prune, une petite mirabelle, un kirch pour les fibres et une gentiane. C'est bon ça, non ? Je rappelle Gérard que l'alcool est à consommer avec modération. Moi tu sais ce que je propose comme message de prévention ? Bah non, dites-nous, dites-nous. Je propose cette phrase de Courteline. L'alcool tue lentement. On s'en fout, on n'est pas pressé. Fumier ! Après avoir pris position sur de grands sujets de société et s'être engagé dans le débat public, Muriel Robin a déclaré vouloir revenir à son métier et avoir commencé l'écriture d'un spectacle d'humour entièrement inédit. Une excellente nouvelle que nous sommes fiers de partager avec vous. Après ses rôles dramatiques à la télé et ses coups de gueule médiatiques, Muriel Robin revient à l'humour avec un nouveau spectacle intitulé Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous m'avez remarqué, mais ça sent le poisson là-dedans. Pourtant, je ne suis pas au rayon poissonnerie, moi. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin ? Ils me regardent tous avec des têtes. La merle en frais ! Comment ? Que je ? Que je crois ? C'est moi qui sens le poisson. J'ai un poisson d'avril dans le dos. Comment on est le 2 avril ? Il ne doit pas être frais alors. Je ne sais pas si vous avez remarqué, un nouveau spectacle de Muriel Robin, co-écrit avec Pierre Palmade, avec plein de sketchs inspirés de la vie quotidienne comme les petits pois, le vélo moteur, le lave-vaisselle, la porte qui grince et en bonus, les courses à monoprix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des promos à monoprix. Mais des promos promos, pas des promos pas promos. J'espère qu'ils sont frais les bulots, sinon c'est aussi indigeste qu'une blague de bigard. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nouveau spectacle de Muriel Robin. Quartement, bientôt sur scène avec son bonus, la lettre recommandée. Tiens, une lettre comment ? Recommandée ? Qui ça peut être ? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il faut aller chercher à la poste une lettre. Recommandée ? Bon, j'y vais aller à la poste alors, c'est recommandé. Bonjour Patrick Bruel, qu'est-ce qui vous arrive ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand tant que journaliste, tu ne lises pas la presse. Mais si, je lis la presse, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne parles pas du phénomène ? Quel phénomène ? Tu le fais exprès ou quoi ? La Bruyelmania, ça ne te dit rien ? Ah bah si, c'est vrai que toute la presse parle de votre tournée triomphale dans toute la France. Je n'ai plus un triomphe, c'est un plébiscite. 110% de mes spectateurs votent pour moi. J'ai l'impression d'être Omar Bongo. D'ailleurs, je peux le faire le chef d'État africain. Saga Afrique, ambiance de la brousse. Saga Afrique. Attention, laissez-vous ! La presse signale que vos concerts se termine à chaque fois par un véritable moment de communion. Communion, c'est vrai que c'est le mot. Je me livre, je me livre entièrement. Prenez et mangez-en tous car ceci est mon corps livré pour vous. Faites attention quand même Patrick, vous vous prenez pour le Christ. Et alors ? Je peux te le faire le Christ. Tu me colles une barbe de hipster, tu me fous une couche culotte sur le derche, des sandales de prêtre aux pieds et je suis chez lui. C'est n'importe quoi Patrick. Je peux marcher sur l'autre, regarde, j'ai amené une bassine, tu vois. Oui, oui. Un, deux, trois. Ah oui. Ah ! Voilà, vous allez vous noyer maintenant. Je m'en fous, je vais te faire le commandant Cousteau. Tu me colles un bonnet rouge et une lampe de poche et je suis Cousteau. Le commandant Cousteau s'adresse aux générations futures. C'est ça. I want to speak to the future generations. D'accord. D'accord, c'est ça. Ben, nous on va faire le monde du silence. Au revoir Patrick. Au revoir Patrick et à bientôt. En rediffusion sur le bien entendu. Sur le site rtl.fr. Nous on se retrouve dès demain bien entendu. À demain. Mais voilà, formidable. Excusez-moi, dans un instant, on va faire une petite météo avec lui Baudin, c'est ça ?